Oh non cette pauvre meuf elle va tellement regretter d'avoir envoyé ce message à son crush Elle lui dit tu voulais que je sois une fille honnête Alors très bien je vais te dire une seule phrase Je t'aime C'est direct c'est de la grosse déclaration d'amour Mais regardez ce que le gars lui répond Oula bah en fait évite d'être honnête Si c'est pour te prendre un gros râteau PTDR Oh la violence Car j'ai aucun sentiment pour toi Mais t'aurais pu être plus raffiné, plus subtil pour lui mettre ce vent du futur T'es horrible Allez salut les potos c'est TheFragHD J'espère que vous pétez la forme les gens Pour ma part je vais super bien Je suis vraiment très grande forme Ca me fait trop plaisir de vous faire cet épisode Qu'on a pas fait depuis des mois Les pires SMS à ne pas envoyer Vous allez voir les personnes dans cette vidéo Soit elles vont draguer leur crush Soit elles vont parler de choses illégales Et le karma va leur frapper en plein dans la gueule Ils vont se retrouver dans une merde pas possible Et se dire mais pourquoi j'ai envoyé ce SMS J'aurais dû fermer ma gueule Vous connaissez cette expression Tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant de parler Ah bah là Elle a tout un sens cette phrase N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu En tant que t'es 5000 j'aime Ca me ferait extrêmement plaisir Et dites moi dans l'espace commentaire Est-ce que vous avez déjà envoyé un texto à quelqu'un Que vous regrettez de dingue Ou vous dites non j'aurais jamais dû faire ça Racontez moi des petites pépites Et si vous êtes prêts c'est parti Oh mais je serais tellement en PLS En panique totale Si j'avais fait la même erreur que ce mec Il va contacter un de ses anciens potes Qu'il a pas vu depuis hyper longtemps Il lui dit Yo mon gars ça fait un bail Tu vas bien J'ai changé d'appartement Et j'organise une petite soirée chez moi Si t'es chaud de venir Ca va être un gros bordel Il y aura des escort girls Toutes les drogues que tu veux Alors viens mon gars La soirée Limite limite C'est quand même borderline Faut pas avoir froid aux yeux Ah oui si tu fumes encore Je peux t'acheter un truc avant On parle bien sûr de drogue C'est ce samedi à 21h J'espère que tu seras là Son ami va lui répondre Un truc de malade Il dit salut En effet ça fait longtemps depuis la fin du lycée Par contre je crois que t'es pas au courant Mais je suis rentré dans la police Y'a pas longtemps Donc me parle pas de drogue C'est jamais bon de parler de choses illégales Aux forces de l'ordre La boulette Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer Par contre je suis pas disponible samedi Désolé mais profite bien A plus l'ami Bon c'est un de ses potes Donc ça va mais Petit coup de sueur quand même Il répond l'autre Ah je savais pas que t'étais flic maintenant Oups Bah oublie ce que je viens de te dire Poto MDR Moi je veux pas de soucis quand même Bon courage pour ton boulot On se revoit vite Ce serait pas bien du tout Non t'inquiète pas Ça va être une soirée On va faire des petits gâteaux au chocolat Boire du coca Rien du tout de ce que je t'ai dit avant Promis Et là je peux vous dire que pour un jeune Qui a entre 11 et 14 ans Qui est au collège Se prendre un coup de pression comme ça C'est vraiment pas cool Alors ce gars Il veut séduire une fille dans sa classe Il l'aime Il est fou amoureux Et il va vraiment insister Il fait coucou Lisa T'es sûr que t'es toujours pas amoureuse de moi Je te lâcherai jamais Je t'aime Et t'as pas le droit de me dire non Bah si Elle a le droit de ne pas t'aimer C'est son choix Allez deviens ma petite copine Et j'arrête de t'embêter avec ça Promis Oh il est chiant C'est pas la première fois qu'il lui envoie des messages Et même au collège Il arrête pas de la draguer Elle en a marre Il force de dingue avec elle Regardez Qui va prendre le téléphone de la petite Lisa De cette fille Et va répondre à ce garçon Bonjour Lucas C'est la maman de Lisa Oh là oh là là Ça sent la merde C'est ça Simon C'est l'odeur de la merde J'aimerais que tu arrêtes d'embêter ma fille Et que tu la laisses tranquille D'accord Elle n'est pas amoureuse de toi Et ne le sera jamais Pouh ça c'est clair Si j'apprends que tu continues à lui envoyer des messages Ou à lui parler au collège Je serai dans l'obligation d'appeler tes parents Et l'établissement Pour mettre les choses au clair Tu as bien compris ce que je viens de te dire Si je dois me répéter Ça va très mal se passer pour toi La maman est clairement obligée De prendre le téléphone de sa fille Pour mettre un coup de pression à ce garçon Pour qu'il arrête d'embêter Et de draguer sa gamine Là je sais pas trop comment il va réagir le petit En mode oh merde Il fait Mais Lisa t'as tout dit à ta maman Pourquoi ? Mais je suis juste amoureux de toi J'ai rien fait de mal Bon t'as gagné Mon amour pour toi est terminé Et ta maman je l'aime pas Voilà Oh putain Je suis sûr que Lisa la petite Elle a montré le texto à sa maman Eh il t'aime pas du tout Ouais on s'en fout du gamin là Allez dis lui de dégager Alors elle répond Lisa Ça tombe bien Lucas Tu rencontreras jamais ma maman Car on sera pas en couple tous les deux Maintenant laisse moi tranquille Merci Bon là t'as l'air quand même de forcer avec cette fille Elle te dit plusieurs fois de la laisser tranquille Qu'elle ne t'aime pas Donc arrête mon gars Abandonne Et trouve une autre meuf C'est tout Eh le prochain texto Il va tellement vous choquer Y'a ce gars là Il contacte une fille Qu'il a pas vue depuis longtemps Qu'il appréciait bien Il lui dit Hello Manon Ça fait un an qu'on a pas parlé Tu deviens quoi ? Alors elle Elle est super heureuse Elle fait salut Hugo Bah je suis hyper contente d'avoir de tes nouvelles Tu m'as trop manqué Un an sans qu'on se soit vu Dire qu'à l'époque On a failli être en couple Ah là là Les bons souvenirs Oh Mais y'a un petit truc entre les deux Même si ça fait un an Qu'ils ont pas discuté ensemble Je sens qu'il y a encore un bon feeling Alors le mec il fait Oui tu te rappelles Ah là là Justement je voulais savoir Si t'aimerais prendre un verre avec moi Pour reparler du bon temps Là il lui propose un petit date Elle fait Mais t'as pas de petite copine en ce moment toi Il lui dit Non non en fait Y'a juste une fille qui me tourne autour Mais elle est grosse Donc ça m'intéresse pas Oh ce bâtard C'est pas cool Alors que toi t'es une princesse sportive Enfin t'as un corps qui fait rêver Tu m'as compris Et bah là Vous allez voir qu'il va se prendre Un missile dans la gueule Il est clairement grossophobe Il a quelque chose contre les personnes Qui sont grosses Et la meuf elle va le calmer T'es pas ce qu'elle lui dit Tu sais que t'es hyper vexant là T'as quoi contre les grosses sérieusement Pour info Je sors tout juste d'une dépression J'ai perdu ma grand-mère Et j'ai pris 10 kilos en un an A cause de ça Donc si t'aimes pas les grosses Comme tu le dis Bah en fait dégage de la mec Oh la 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 Waouh Ca commence mal Le gars il dit Ouais moi j'aime pas les grosses Mais toi t'es trop belle Et la meuf lui dit Non mais t'es au courant Que depuis un an J'ai pris 10 kilos Que je suis devenu assez forte A cause d'une dépression Mais là le mec Il vient de s'enterrer Il fait Euh bah attends Je pouvais pas savoir Excuse moi meuf Non mais j'ai rien contre les grosses J'ai dit ça comme ça Sans réfléchir Oui mon oeil Euh mais du coup Tu veux pas qu'on aille boire ce verre ensemble J'imagine Mais comment tu peux lui demander Après le manque de respect Que tu viens d'avoir La meuf elle fait Écoute on a parlé ensemble 3 minutes par message Et tu m'as déjà fait chier Et humilié mec Bravo Et non Tu peux toujours te mettre ton verre Dans le cul Bye bye C'est direct Il fait Ah je suis trop con Désolé pour la gaffe Ah bah je savais pas Que t'étais obèse moi Mais non mais non Mais tu fais exprès là Ça n'est plus la victime Qui vous parle Mais l'éducateur Le sociologue Où Avez-vous appris A dire autant de conneries Elle lui dit Non mais ferme vraiment ta gueule Ok Dis plus un seul mot Ça vaut mieux pour toi Mais t'es pas quelqu'un De maladroit Qui fait des gaffes Involontairement T'as juste un manque de respect Un manque d'éducation Mais mec t'es un enculé Y'a pas d'autre mot là Ah non mais là c'est hardcore Je pense que j'aurais jamais dit La vérité à mon pote Regardez le message Qu'il lui envoie Il dit MDR mec Promets moi De ne pas t'énerver Ça c'est jamais très bon signe Je pense que ça annonce la couleur Alors son ami lui répond Attends il se passe quoi Et il fait Tu sais que je suis sur l'application De rencontre Tinder Pour rencontrer l'amour Ou pour tirer un bon coup Et j'ai mis comme critère Femme entre 20 et 50 ans Comme j'aime bien aussi Les darons Ah oui il aime bien les mamans Et je suis tombé Sur le profil Et les photos De ta mère Mais non J'étais obligé De te dire la vérité Poto je suis vraiment désolé T'es en train de te balader Sur une appli de rencontre Et tu vois dessus La mère D'un de tes meilleurs amis Qui est en mode Petite chaudasse et tout Alors son pote il fait Ah mais pourquoi tu m'as enculé Oh il l'insulte direct Je peux pas y croire Il fait non mais gros Je t'assure que c'est vrai Après elle est divorcée Ta maman Et elle est seule Donc y'a rien d'hyper choquant Mais occupe toi de tes fesses Quand même T'as ouf Mais elle a mis des photos coquines J'étais pas prêt Poulala Enfin bref J'ai quand même laissé un j'aime Sur son profil On sait jamais si j'ai un match Et un plan avec ta mère MDR Non attends t'as liké le profil De la mère de ton pote Imagine y'a un match Et tu pars boire un verre avec elle L'autre il fait Je vais t'enculer toi Pote ou pas pote Respecte ma mère On touche pas la famille Et il dit C'est bon détends toi Ta maman elle est juste sur Tinder Elle fait pas des vidéos porno non plus Mais t'es encore heureuse Bon va en discuter avec elle Mais j'étais obligé De te prévenir MDR T'aurais dû fermer ta gueule A part t'embrouiller avec ton pote Ou alors que ton ami Il a éclaté la gueule de sa mère Qu'est-ce que tu fais sur Tinder En plus ça veut dire que la maman Elle recherche des gens de 20-25 ans Des petits jeunes quand même C'est un peu chaud Et on va terminer avec ce dernier message Ça part tellement en couille Y'a une fille Elle envoie à sa petite soeur Clotilde Tu vas chialer Y'a une énorme araignée sous ton lit Oh non Ça c'est chiant En fait j'étais parti chercher un truc dans ta chambre Et je l'ai vu courir à fond Elle est toute noire avec des poils Oh l'horreur Je me suis pris la porte en pleine gueule Tellement j'ai eu peur Je te jure Ne rentre pas à la maison Si tu veux pas mourir Le problème c'est que sa petite soeur Elle est arachnophobe Elle a la phobie des araignées Et en plus elle a des problèmes Un peu cardiaques de coeur C'est pas une bonne idée de lui dire ça C'est pas le top Elle répond Non tu l'as s'il te plaît Prends un balai Et tape dessus Je vais faire une crise de panique C'est pas drôle Tu sais que je déteste ça Et que je peux avoir des soucis de santé Si je stresse trop Donc il faut pas trop qu'elle soit anxieuse Sa soeur elle fait Mais elle est trop grosse l'araignée Je peux pas la tuer T'es folle toi Démerde toi toute seule Elles vont se bastonner pour une araignée Elle va venir se balader sur ton visage Pendant que tu dors la nuit Et te mordre sur le nez C'est tellement glauque Sauf que le problème La petite soeur commence à faire une crise de panique Et un malaise Elle lui dit C'est pas drôle là Je me sens pas bien Je fais un malaise Et pendant quelques minutes Cette fille ne va plus avoir de nouvelles De réponses de sa petite soeur Alors elle continue à envoyer des messages Clotilde relax c'est bon Clotilde t'es là ? J'appelle les parents là T'es où t'es où putain Elle vient vraiment te faire un malaise ma petite soeur Réponds s'il te plaît Non bah attends Si tu savais Que ta petite soeur a des problèmes cardiaques Elle est anxieuse Et en plus elle a rachnophobe Elle a la phobie des araignées Lui dis surtout pas Qu'il y a une méga araignée Qui est en train de se balader Dans sa chambre sous son lit Ce qui vient de se passer C'est qu'en lisant les messages Bah ta petite soeur Elle a pas voulu rentrer à la maison Elle s'est sentie hyper mal Et ça se trouve Elle s'est évanouie dans la rue Sur la route là putain Waouh c'est chaud Les potos c'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura fait kiffer Vous avez vu maintenant Tous les SMS A ne surtout pas envoyer Si vous voulez pas aggraver une situation N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu En tant que les 5000 j'aime Ça me ferait extrêmement plaisir Et dites moi dans l'espace commentaire Est-ce que vous avez déjà envoyé des textos Qu'il fallait vraiment pas Racontez moi des petites anecdotes Et si tout va bien On se retrouve dans deux jours Pour une nouvelle vidéo J'en brasse les potos Ciao tout le monde Bye Sous-titres par Jérémy Diaz